Donc on va commencer en faisant quelques petites notes. Je vous présente le fameux Othello Raves, musicothérapeute, sonothérapeute, animateur de stage, de sieste musicale, qui aime fabriquer des instruments ou co-créer des instruments de musique. Est-ce qu'aujourd'hui, Othello, tu peux me dire pourquoi tu es au Jardin Sonore aujourd'hui ? Demain, je viens animer un stage de bol chantant. Il y a 12 stagiaires qui m'attendent. Et à chaque fois qu'il y a un stage, j'arrive la veille. Tout simplement, à chaque fois que c'est la veille, du coup, je passe ici, dire bonjour Arnaud, voir ce qu'il y a dans le showroom, parce que j'adore venir explorer les instruments. C'est comme une chambre d'enfants pour moi. C'est ça. La salle de jeu. Alors, il ne faut pas croire. C'est le premier à me dire, ça, ça ne sonne pas bien. Ça, c'est bien. Ça, ce n'est pas... Non, non, non. Alors que moi, j'étais très enthousiaste. Donc des fois, il y a des bas, c'est intéressant. Et donc, du coup, là, on va pouvoir discuter un petit peu de ce qu'il a mis dans son panier. Donc je crois que c'est demain que tu as juste un stage de bol 1. Donc tu vas initier les gens au bol chantant. Avec Mandalia, tu fais aussi les diapasons. Oui, les diapasons. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, vous allez sur le site de Mandalia. Et en plus, Othello, il fait tellement de choses que je vous invite vraiment à aller sur son site. Il fait aussi un truc qui, moi, me touche beaucoup en ce moment. C'est du coup une formation originale et vraiment créée par lui autour du didgeridoo et de la thérapie autour du didgeridoo. La relaxation autour du didgeridoo. Le massage sonore. Le massage sonore. Avec le didgeridoo. Et ce truc-là, je vais le faire. Vraiment, là, je m'engage parce que je travaille vraiment pour ça. Donc je bosse à fond mon didgeridoo pour pouvoir faire cette formation qui a juste l'air totalement exceptionnel. Tout est vrai. Mon parcours de musicothérapeute m'a fait rencontrer plein d'instruments aussi pour les mettre dans les jeux avec les personnes handicapées. Donc trouver l'instrument adapté. J'ai toujours été curieux de la musique et je crois que le didgeridoo, c'est mon instrument favori. C'est l'instrument dans lequel je suis tombé maintenant. Il m'a ouvert à tellement d'autres instruments. J'ai toujours été curieux et j'adore les sons. Et là, dans ton petit paradis showroom, ici à Mandalia, on trouve ce genre de petit tong drum. qui est le dernier, parce que tu m'as dit que c'est un fabricant ukrainien, c'est ça ? Comment il s'appelle ? Alors là, c'est Max. Et bien, effectivement, c'est le dernier que tu as dans les mains. C'est le dernier que j'ai. Donc c'est un Gouda. Ça s'appelle Gouda. G-U-D-A. Des Gouda coins qui sont en double face avec une partie aluminium et une partie en laiton. Ils ont des sons absolument exceptionnels. Et donc, en fait, effectivement, il a réussi à continuer son activité malgré tout ce qui se passe là-bas. Et là, ça y est, c'est plus possible. Donc voilà. C'est pour ça que j'avais envie de parler de lui, parce que peut-être il y reviendra la fabrication de cet instrument. Mais c'est parce que dans la famille des tongs, vraiment, cet instrument, moi, il m'a parlé tout de suite, il est fin, en fait. Avec ses deux faces, il y a vraiment des timbres sonores différents. Quand vous le jouez, ça vous renvient en pleine face. C'est absolument divin. C'est délicieux, quoi. Et c'est hyper fin, en fait. Ce n'est pas quelque chose où tu vas ressentir l'ego dans le son ou l'ego harmonique. Il y a vraiment de la subtilité. C'est très, finalement, cette personne, elle doit être très sensible et très aquatique. Et si on en joue un peu, ça peut donner ça. Et ça, vous prenez ça dans un petit voyage sonore ou avec en musicothérapie, vous pouvez jouer avec des baguettes. Parce que j'ai la facilité de jouer avec les doigts, même si je ne suis pas un virtuose. Il y a beaucoup plus meilleur que moi. Mais on s'en amuse, c'est super. C'est super. C'est super. C'est magique. En plus, c'est vraiment quelqu'un qui soigne ses instruments. Par la couleur. J'insiste vraiment, parce que son univers, il est d'une grande poésie. Il y a toujours des dessins qui sont très, très soignés. Oui. Et c'est particulièrement bien accordé. Moi, j'aime beaucoup ce petit instrument. J'en ai pas acheté, voyez-vous. Je me demande si je ne vais pas acheter une dernière, mais je ne pense pas. Voilà. Je vous dirai à la fin de cette entrevue s'il a craqué. Et donc, en fait, c'est un instrument qui se joue à la main. Othello l'a dit, il est bien accordé. Parce qu'Othello, c'est aussi un musicien. On ne l'a pas dit, mais tu as fait des disques. Tu es un joueur de Ditch qui est reconnu. Cette face-là, moi, je l'aime bien quand tu la joues. Parce qu'en plus, il y a un côté un peu presque africain. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un côté un peu mat. Et en même temps, subtil. Tu vois, et un peu cristallin. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça me rappelle ça. Ça ne m'étonne pas que tu aimes bien ça et le tongue drum. que tu présenterais après. Ce côté mat, en fait, et dans les tongues drum, ce n'est pas courant. Parce que c'est souvent brillant, 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 avec des termes plus ou moins différents. Et ce petit côté mat, là, c'est... C'est délicieux. Carrément. Bon, ben voilà, c'est le premier instrument que Othello a récolté dans le jardin sonore. Regardez. Voilà, magnifique. Les belles arabesques. Alors, Othello, qu'as-tu récolté d'autres sur le chemin ? Moi, dans la famille des tongue drum, si on continue, en fait, je suis un vrai fan de tout ce qui est lamelle en faune, en bois, là. C'est la même famille, mais c'est en bois cette fois-ci. Parce que j'aime bien ce côté chaleur, ce côté balafon africain, ce côté piano, tu peux jouer avec les mains, avec les différentes techniques, t'as différentes textures, mais tu peux aussi jouer avec des baguettes. Est-ce que t'as des baguettes quelque part ? Des qui rebondissent. Il y a tout. Écoutez. Ouais, alors, on peut faire une petite démonstration. Et, comme on dit, je vous le mets un peu face à vous, comme ça. Alors, tout simplement, je ne sais pas comment je vais jouer de ça, mais je regarde où sont les grosses basses, c'est-à-dire les lames les plus grosses, les médiums et les plus petites. Et, dans ma compréhension, je vais essayer de coupler deux basses et deux autres, et juste de jongler, comme ça. Sous-titrage ST' 501 C'est enveloppant, c'est magique. Pour ça, il y a des grosses basses aussi. Si vous mettez quelqu'un qui s'appuie ici, qui est assis contre un mur, ou pas très loin, il va sentir ses basses dans le corps. Ça fait du bien, c'est joueur aussi. Ça fait un peu grosses gouttes d'eau, qui t'entourent. Et ça fait du bien. Et celui-là, bon, c'est des mastocs, il y a beaucoup de notes. Évidemment, ça vaut un certain prix. Mais quand vous achetez ce genre d'instrument, comme je dis toujours aux élèves, c'est à vie. Ce n'est pas une voiture qui va tomber en panne dans 5 ans. C'est vraiment un instrument à vie, c'est des instruments précieux. et vous faites des gros cadeaux. À vie, c'est-à-dire que même, c'est comme ça que je considère mes instruments, ça saute des générations. Vos enfants, petits-enfants, etc. C'est un instrument à vie. Une bibliothèque. C'est beau, c'est beau. Alors, je voudrais revenir un peu sur justement, toi, tes qualités aussi. Ce qu'on voit que tu es très à l'aise dans l'exploration des instruments et puis tu t'amuses en fait avec toute forme de sonorité. Dans ton parcours, il y a la musicothérapie. Oui. En plus de la sonothérapie. Qui sont encore deux écoles, mais qui se rejoignent un petit peu. En fait, aujourd'hui, toi, cette exploration, pour toi, c'est un peu comme un enfant, un peu intérieur qui redécouvre un peu, qui s'émerveille devant quelque chose. Et puis, souvent peut-être sans se dire « Oh bah, mais ce que je fais, c'est nul » ou « Ce que je fais, c'est pas bien. » Le trauma du collège ou de la flûte ou des trucs comme ça où je suis nul. Je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve qui est super agréable avec ces instruments intuitifs. C'est la notion de jeu. Et toi, tu as ça. Tu as ce truc-là. Tu kiffes ça, toi. Moi, je kiffe ça. Je m'éclate. Évidemment, comme tout le monde, j'ai mes références où je suis très impressionné par des musiciens dont je n'atteindrai jamais le niveau parce qu'ils ont passé des caps. Mais je n'ai pas envie de me restreindre et j'ai toujours envie de jouer. Et je n'ai pas envie de me comparer. J'ai envie d'apprécier en fait le moment. Après, c'est plein de petits trucs en fait. Et c'est ça aussi que j'enseigne. Il y a une formation qu'on fait avec Anthony Doug qui s'appelle Musique de l'instinct. Et c'est une formation avec plein d'instruments de musique. Elle est vraiment faite aussi pour s'épanouir en musique, c'est-à-dire s'autoriser à aller rencontrer l'enfant qui est en nous, c'est-à-dire le côté explorateur. S'autoriser à rencontrer l'ado qui est en nous, c'est-à-dire l'explorateur un peu plus, plus, plus amusant. Et comprendre quelle est la partie adulte en nous qui va analyser ce qu'on fait, est-ce qu'on peut le répéter. Et comprendre, finalement, atteindre le musicien qui est en nous, c'est-à-dire la part d'enfants, d'ados et d'adultes pour explorer les techniques, les frotter, les taper, etc. Et puis essayer de composer quelque chose avec qui on est sur le moment. mais sans jugement. Et s'ouvrir aussi au champ. Et moi, ça fait partie de moi. J'adore faire ça. J'adore. Je l'ai fait tellement avec les enfants en musicothérapie, l'éveil musical, avec les autistes, avec les malvoyants, malentendants. Quand vous êtes dans ce genre de séance avec des gens, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce qu'il n'y a aucun jugement. Il y a juste la notion de relation grâce à la musique, de plaisir, d'épanouissement. Il n'y a aucun jugement. Et c'est bien les personnes handicapées qui vous amènent ça souvent avec un handicap. Elles ont déjà le handicap. Elles ont subi plein de regards, de jugement. Elles ont déjà la notion de jugement depuis qu'elles sont nées. Et oui, vous êtes avec ces personnes-là. Elles vous apportent de la joie. Et finalement, elles vous mettent face à notre propre handicap relationnel ou handicap de je n'ose pas parce que je ne sais pas faire parce que ce n'est pas pour moi en fait. Et la musique, les instruments de musique et la musique, c'est comme la cuisine. On en a besoin en fait. C'est vraiment un outil d'exploration. C'est comme le sport. On en a besoin pour révéler nos émotions, le côté poète en nous, la sensibilité au silence, la qualité d'écoute qu'on a pour converser avec des gens ou pour écouter la nature ou pour retrouver son calme. Et le sport, il n'a pas sa dépensée et la musique, elle est là pour nous apporter cet imaginaire, ce soutien émotionnel dans le quotidien qui est trop analyse, qui est trop organisation, structure, entreprise, etc. Gestion de famille. Et tous ces instruments-là sont intuitifs, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer n'importe où. Ça fera toujours une bonne note. Mais quand même, il ne faut pas s'interdire de faire des instruments qui semblent, je le dis, plus compliqués. Carrément. Le piano, le violon, des choses comme ça. Alors, ce truc-là qui a l'air tout simple, c'est une caisse avec des lames et tout. J'ai passé sept mois à essayer de fabriquer ça. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça nous paraît. Donc, c'est des vrais chefs-d'oeuvre de lutterie. Dans ce que tu viens de dire, il y a un truc qui me parle beaucoup, c'est le côté, dans ces instruments-là, en fait, de la connexion, sans les mots, sans rien. Une connexion, en fait, c'est comme s'il y avait un internet de la vibration qui se met en place dès que tu commences à jouer des notes. tu parlais avec, du coup, des personnes en situation de handicap, des enfants, des personnes âgées, des gens que tu connais pas. En fait, tu commences à jouer des notes et là, il y a un nouveau mode de connexion qui se met en place. Tu parlais de la nature, il y a un mode de connexion avec la nature. T'es quand même le premier gars qui fait la huppe, le chant de la huppe au DJ Ridou. Et donc, il y a cette connexion avec la nature et cette connexion à soi parce que forcément, de jouer des notes, des fois, on a même de l'émotion quand on joue avec son instrument. Donc, c'est vraiment un univers merveilleux, tous ces instruments intuitifs. Toi, t'es un peu un passeur, un animateur de toute cette richesse qu'apporte l'instrument qui sont des compagnons. En fait, c'est des compagnons. On choisit son compagnon. Ah ouais, tu vibres comme moi. C'est une vraie chance parce que c'est des personnes qui vivent dans leur communauté, encore en montagne. On pourrait dire, on a encore toutes ces images des peuples racines autochtones, pas modernes, tu vois. Et en fait, ils ont une... Avec les Kogis, c'est assez particulier parce qu'ils ont cette volonté de partager avec les petits frères, comme ils nous appellent, les occidentaux, de partager en fait leur manière de penser, leur manière de voir la nature et comment ils échangent avec eux. Et quand vous les rencontrez, quand vous les écoutez, c'est un cadeau. c'est un cadeau. Alors c'est parfois bousculant parce qu'entre leur manière de voir la relation à la nature et nous, nous voir ici dans notre relation à la nature, il y a parfois un fossé donc on se remet en question, si on se remet en question avec ce qu'on est. Et puis, j'ai eu la chance de leur jouer de la musique aussi. non sans stress, tu vois, parce qu'on se dit il y a tout le temps cette forme, en tout cas moi je la ressens comme ça, j'espère ne pas être trop égoïste. On a tellement fait de mal et on fait tellement de mal les occidentaux de par notre histoire et aussi de par les usines à charbon ou etc., en grattant les sols dans les les peuples d'Afrique, d'Australie ou d'Amérique du Sud que quelque part en moi je ressens encore cette cette forme-là même si ça ne m'appartient pas parce que moi je n'ai pas je n'ai pas envie de gratter les sols et de les avoir laissé. Mais de par notre modernité technologique on devient moins moderne dans notre relation dans notre manière de penser le monde et finalement ces peuples-là comme les Kogis les Kagabas en fait plus précisément de Colombie ils ont cette modernité d'intelligence collective que nous on perd on a cette modernité technologique qu'ils n'ont pas ou qui arrivent chez eux malgré tout mais ça ça va plus vite que la nature parfois en ce moment on écoute moins ça va plus vite l'internet la film ça va plus vite que la nature et c'est vrai que toujours 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 il y a ces instants de cérémonie ou ces instants de dialogue qui sont enveloppés qui sont construits autour de la musique la musique est utilisée pour les rituels de cérémonie elle est utilisée pour rentrer en communication elle est utilisée pour avoir des temps de silence des temps d'écoute des temps d'introspection elle est utilisée pour célébrer l'eau pour célébrer la terre pour célébrer les graines pour célébrer quelqu'un dans toutes les communautés racines et nous on le perd un peu on le perd un peu la musicothérapie et la sonothérapie elles sont là pour ça finalement c'est un concept tu vois la sonothérapie elle est là depuis toujours nous on a besoin d'être nourris parfois de concepts dans notre analyse occidentale c'est comme ça que je le perçois les techniques voilà et c'est pas un mal c'est un bien du coup je trouve que les sonothérapeutes c'est un peu une manière de proposer de la relaxation aux personnes qu'elles retrouvent du contact avec leur silence leur écoute leur coeur leur corps de par la vibration les harmoniques la mélodie et quand elles sortent du cabinet ou de la cérémonie et qu'elles vont en ville il y a trop de bruit il y a trop de sollicitations et du coup on reprend du goût à aller retrouver des lieux de calme dans la nature pour se ressourcer ouais ouais c'est la magie des instruments j'essaie de de toujours avoir le l'intérêt scientifique de la vibration mais pas seulement j'ai une autre passion qui est la nature naturaliste écouter la nature et si vous liez les deux en fait la science qui est parfois qui est parfois trop trop précis en fait c'est parfois on va vous dire la bonne fréquence c'est 128,7 virgule 36 000 c'est certainement vrai mais la bonne fréquence aussi c'est d'écouter le silence et de faire de faire une musique avec de l'espace à l'intérieur que la vibration elle tend de parcourir tes oreilles de te mettre à l'affût de te mettre en présence parce qu'on attend en fait et d'avoir un peu plus d'écoute comme ça et si on arrive à transposer quelque part cette idée d'écouter la nature dans la musique pour moi on touche quelque chose à soi-même pour les mettre en relation écouter les autres parler prendre sa place se mettre en phase etc voilà je ne suis pas un hyper scientifique mais j'aime je ne suis pas un pro naturaliste mais j'aime et après c'est ma signature voilà chacun sa signature moi c'est mon petit truc est-ce que tu veux nous jouer un petit quelque chose ouais qu'est-ce que je vous joue alors je suis entouré d'instruments j'en ai mis partout alors vas-y j'aime bien j'aime bien montrer les cornes tu m'attrapes le monocorne bon alors évidemment monolina moi je viens du didgeridoo le didgeridoo c'est un bourdon un bourdon avec le monolina c'est une sorte de petit monocorne on a une corde qui est accordée quasiment sur les mêmes notes ou avec une octave plus basse ou avec une quarte ou une quinte ça dépend du coup ça vous fait un bourdon mais qui est différent du didgeridoo puisque c'est rempli d'harmoniques et ces harmoniques là c'est déjà super de toucher ça avec les doigts ce qui est bien avec ce genre d'instrument c'est qu'on peut s'essayer à la voix alors c'est tout un chemin il s'essayer à la voix c'est l'instrument notre instrument à chacun le plus intime souvent on ne sait pas comment la déployer il s'essayer il s'essayer ne s'essayer est un moyen d'amont d'accéder donc il s'essayer il s'essayer un éclair de la voix Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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